La digitalisation de la santé offre de nombreuses possibilités pour améliorer les soins de santé et l'accès aux services médicaux. Cependant, elle peut également créer ou amplifier des inégalités si elle n'est pas mise en œuvre de manière équitable. À mon sens, pour atténuer ces inégalités, il est essentiel de garantir un accès équitable aux technologies numériques, tels que les applications de santé et les dossiers médicaux électroniques. Il est donc important de veiller à ce que les individus aient les compétences nécessaires pour utiliser les technologies numériques de santé de manière efficace. La nécessité d'émerger avec une santé connectée au Maroc est soutenue par plusieurs facteurs importants. La santé connectée permet une gestion plus efficace des informations médicales, des dossiers des patients et des processus cliniques. Tout ceci facilite la coordination des soins, réduit les erreurs médicales, améliore la prise de décisions cliniques et optimise l'utilisation des ressources médicales. Le Maroc est un pays vaste avec des disparités géographiques importantes, notamment entre les zones urbaines et les zones rurales. La santé connectée peut donc aider à combler ses écarts en permettant l'accès à distance aux services de santé via la téléconsultation, mais aussi des dispositifs médicaux connectés. Les pays africains sont souvent confrontés à des épidémies et des crises sanitaires, comme on a pu le voir avec la pandémie du Covid-19. Et donc, cette santé connectée joue un rôle crucial dans la surveillance épidémiologique et la détection rapide des foyers d'infection, ainsi que la gestion des ressources médicales et la coordination des interventions.